Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation Aujourd'hui nous allons parler des Winx Parce qu'après les séries animées des Winx Les séries 2D, les séries 3D 3D, voilà Puis ensuite la série Netflix Destin, la saga Winx Qui a été un petit peu avortée puisque la saison 3 Ne verra jamais le jour, et bien il faut savoir Que de nouvelles productions, enfin du moins de nouvelles Adaptations sont en cours de production C'est peut-être plus logique dit comme ça Et on va en parler parce que Il y a une série animée de prévu Un film à gros budget de prévu également Et je me suis dit qu'on allait un petit peu décortiquer tout ça C'est parti Les Winx c'est donc une série animée Qui est sortie en 2004, qui a été réalisée par Iginio Strafi, et ça parle et bien de fées Voilà, de petites fées très mignonnes D'un groupe d'amis de fées qui sont dans une école De fées à Alphéa, et qui apprennent A devenir des fées responsables ou pas Hein, du reste, voilà Mais pour contextualiser tout ça, voilà, c'est vraiment Une histoire d'amitié, de romance D'aventure, de magie Voilà, une histoire très basique De fantaisie finalement, mais en tout cas C'est une saga qui a bien fonctionné Et depuis 2004, on peut dire qu'elle a beaucoup évolué Avec ses nombreuses saisons Les premières saisons étaient donc en 2D Je crois pour le plus grand bonheur des fans Puis ensuite, il y a eu une partie 3D Et alors là, personnellement, je me demande Qu'ils ont fumé la bouquette ou pas Mais bon, toujours est-il que cette partie 3D Est là à mon plus grand regret personnellement Mais bon, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là A me dire mais pourquoi les Winx sont passés en 3D Sur les dernières saisons Ça, je ne sais pas C'était sans doute un test de la part des studios Plus qu'une réelle production de qualité Ouais, c'était plutôt un test, je pense Mais bon, le fait est que la saga Winx C'est quand même quelque chose Personnellement, je l'adore Et je ne suis pas la seule à être aussi passionnée par les Winx Et en 2021, cette fameuse saga A donc eu droit, eh bien, à une adaptation Netflix A une série Et c'est là, en fait, où vraiment Je pense que les fans des Winx Ont commencé à être réellement divisés Puisque, alors, ce n'est que mon avis Mais il faut savoir que Pour ceux qui n'auraient pas vu la série La série Netflix est très 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 différente Oui, oui, on peut rajouter beaucoup de traits comme ça Elle est très différente de la série animée Ça n'a, pour ainsi dire, rien à voir Et c'est ça qui, je pense, a beaucoup divisé les fans Comme ça s'appelait Destin, la saga Winx Je pense que les gens se sont attendus à retrouver les Winx Et c'est là où je pense que Netflix a peut-être mal fait son travail Et n'ont pas ciblé le bon public Parce que, eh bien, cette série Netflix s'adapte Alors, pas aux enfants parce que c'est quand même très très sombre Très dark, très violent Donc ça s'adapte plutôt aux ados Je ne connais pas ces séries-là Mais je pense qu'ils ont voulu partir un peu dans l'idée De Riverdale, Stranger Things Enfin, toutes ces séries qui marchent actuellement Ils sont partis sur cette idée-là Donc, à une série qui serait plutôt adaptée pour des adolescents Or, en fait, ceux qui ont regardé les Winx On va dire, je vais prendre une tranche un petit peu large Mais c'est les enfants nés entre 95 et 2005 En gros, c'est les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans Et finalement, en fait, les personnes qui étaient vraiment intéressées Par ce remake pour redécouvrir l'univers de leur enfance Ces personnes-là étaient un petit peu âgées pour apprécier une série ados Et puis ensuite, il y avait les ados qui finalement n'ont pas Les ados actuels, quoi Qui finalement n'ont pas tant grandi que ça avec la saga Winx Donc finalement, je ne sais pas trop pour quel public Elle était destinée, cette saga Mais toujours est-il que les adultes ne s'y sont pas spécialement retrouvés Les ados n'avaient pas spécialement d'attache avec les Winx Et clairement, c'était trop simple pour les enfants Donc, voilà, je ne sais pas dans quoi ils sont partis À titre personnel, j'ai quand même beaucoup apprécié cette série Enfin, appréciée Ne prenons pas de grands mots dessus Disons que j'ai relativement apprécié la saison 1 Je m'explique parce que moi j'aime beaucoup la saga animée Mais je me suis dit qu'il fallait quand même laisser sa chance Je voyais énormément, énormément de critiques J'ai vu des gens descendre Destin Winx comme ce n'était pas permis Et j'ai trouvé que ce n'était quand même pas entièrement mérité En fait, leur erreur, c'était d'avoir appelé ça Winx En fait, tout simplement Parce que la série en elle-même, elle est sympa Bon, peut-être un petit peu, un côté un peu ado Mais autrement, j'ai trouvé que l'univers était pas mal travaillé Il y avait des choses intéressantes dedans Mais clairement, pour des fans des Winx, ça c'est sûr que c'était un raté total Donc moi, j'ai regardé cette saison 1 Sans me rappeler en fait la série d'animation Je me suis dit, je regarde cette série comme si c'était quelque chose de complètement nouveau Et j'ai pas mal apprécié, néanmoins, le plus gros problème Et on en a parlé d'ailleurs dans le live de mardi dernier Le gros souci en fait, c'est que c'est trop sombre C'est trop noir, c'est trop dark C'est trop, trop tout ça en fait Ça manque de féerie, ça manque de magie Et c'est quand même, ouais, c'est de la violence Et finalement, on retrouve pas Enfin, on retrouve pas l'univers des Winx, c'est sûr Mais on retrouve pas non plus un univers féérique Et ils partent sur une idée en fait que ces héroïnes-là sont des fées Or, on ne voit pas d'elles On ne voit pas de réelle magie Si ce n'est de la magie très sombre Et finalement, on sait pas trop dans quel univers on est Les personnages ressemblent davantage en fait A des sorcières, à des mages, à des jeteuses de sorts A ce que vous voulez Mais tout sauf finalement à des fées Pourtant, je trouvais que l'histoire était plutôt intéressante J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs le choix des acteurs Je trouve que les acteurs ont été très très bien castés Peut-être que j'ai un petit peu moins apprécié les hommes de mon côté Ou peut-être parce qu'ils se baladent la moitié du temps sans t-shirt Et que franchement, mais c'est pas possible Mettez un t-shirt, faites quelque chose Mais enfin bon, bref, hein Peut-être c'est que c'est ré pour ado Mais quand même, c'est quand même mieux quand ils sont habillés Ça, ce n'est que mon humble avis Mais autrement, pour tous les restes Que ce soit Bloom Qu'est-ce qu'il y a dans la première saison ? Je sais même plus Bloom, Stella, Musa et Aisha Aisha en français, Leila Voilà, donc ce sont les 4 qui ont été sauvés Et ensuite, eh bien, Flora dans la première saison Avait été remplacée par sa cousine, Terra Une actrice que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs Et ensuite, eh bien, Flora apparaît dans la saison 2 Quant à Tecna, eh bien, elle a disparu Ce qui a des plus hauts fans Ça, je peux le comprendre Et ensuite, eh bien, les tricks ne sont plus là non plus Mais il y a Béatrix Qui, pour moi, Béatrix, c'est un mélange des 3 tricks Et il y en a un qui me disait sur la live Que pour lui, Béatrix, c'était plutôt Tecna Donc bon, je ne sais pas comment on peut le voir Pour moi, c'est plutôt les tricks Mais après, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut Et ensuite, un autre point que je voulais aborder Avant de parler de la saison 2 Oui, c'est ça Les plans à 3 Ça, pour moi, ça passe pas Enfin, franchement Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas l'habitude De regarder des séries jeunes Je ne sais pas ce qu'il s'y passe Moi, je me suis arrêtée à Twilight, vous voyez Ma génération Après, les autres générations, je n'ai pas suivi Et donc, cette histoire de plan à 3 Qui est plus qu'un plan à 3 que dans Twilight Twilight, c'est très soft Là, clairement Bon, moi, le vrai plan à 3 des Winx Je n'ai pas du tout apprécié Je trouvais que ça n'avait pas sa place dans la série Mais si ça a plu aux ados Bah, écoutez, tant mieux Ouais, on va dire ça comme ça Et pour la saison 2, je me suis dit Allez, j'ai bon espoir Ils vont nous remettre En plus, il y a Flora qui revient Flora est en plus mon personnage préféré Donc, je me suis dit Allez, ça va être chouette La saison 2 va être dynamique Peut-être un peu moins sombre D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient annoncé La bande annonce, pareil Était beaucoup moins sombre Que la celle de la saison 1 Donc, je me suis dit Ça va être une bonne surprise Et en fait, il faut savoir Que je n'ai pas fini cette saison 2 Vraiment, je me suis arrêtée J'ai détesté Absolument détesté Toute cette saison 2 Ce que j'avais pu trouver de bien Dans la saison 1 Bah, pour moi, ils l'ont gagé dans la saison 2 Et déjà, le personnage de Flora Je pense qu'ils n'auraient jamais dû le remettre Parce que quand j'ai vu Flora draguer Riven Juste pour un coup d'un soir Mais non, mais non, mais non On ne peut pas massacrer un personnage à ce point Quand même là, on arrive à un niveau C'est plus possible Flora, elle a fait la plus douce La plus tendre Et la plus fidèle de toutes les Wings Enfin, franchement Il n'y a pas plus doux et bienveillant que Flora Et franchement, je ne la verrai jamais Draguer Riven Le bad boy par excellence Juste pour un coup d'un soir Ça me parait complètement improbable Donc, là, clairement Ils m'ont perdu avec cette saison 2 Là, non, voilà Et quand ils ont annoncé en novembre 2022 Que la saison 3 ne verrait pas le jour Pour moi, c'était un petit peu un soulagement Je me suis dit Autant qu'il passe à autre chose Parce que là, clairement Si la saison 3 part comme la saison 2 Bah, j'en vois pas l'intérêt Alors qu'apparemment, la saison 2 Elle est pas mal appréciée Donc, encore une fois C'est une question de goût Tout ça pour dire que Et bien, quand Netflix a annoncé officiellement Et bien, que la saison 3 ne sortirait pas Le réalisateur des Wings A, de son côté Posté quand même un message sur les réseaux En disant que les Wings C'était loin d'être fini Que cet univers-là N'allait pas s'arrêter de sitôt Qu'en fait, que pour les fans Le message avait été un petit peu brutal Et que c'est pas parce que Cette saison 3 ne verrait pas le jour Que finalement, la série Destin N'avait pas eu le succès escompté Parce qu'il y a eu des millions de fans Qui se sont rassemblés devant Et que lui, il est quand même satisfait de ça Mais qu'ensuite, et bien Il travaille sur deux nouveaux projets Autour des Wings Et qu'il a pas l'intention De les abandonner de sitôt Le premier projet C'est donc une série animée en 3D Et là, moi j'ai très peur Parce que pour moi Les séries 2D Elles doivent rester en 2D Que ce soit les séries Comme Code Lyoko Gormiti Enfin bref Toutes les séries Années début 2000 Avec lesquelles moi j'ai grandi Personnellement Je trouve qu'ils devraient les laisser en 2D Après je me dis Que c'est un vrai projet 3D Avec vraiment des concepteurs graphiques 3D Et pas ce qu'ils nous ont mis Pour les premières séries 3D Des Wings Qui n'étaient vraiment pas de qualité Je me dis que si vraiment Ils travaillent avec des gens Qui ont l'habitude De faire des dessins en 3D Ça peut être quand même Quelque chose de bien Parce que moi j'ai envie De retrouver l'univers des Wings Mais j'espère que ça sera pas Le projet de trop pour les Wings Parce que déjà les dernières saisons C'était un peu limite Mais surtout Et c'est là où pour moi C'est le sujet le plus important Le réalisateur a bien dit Qu'il travaillait sur son plus gros projet Un film Un film des Wings Mais cette fois-ci A gros budget Il le précise bien Et il dit aussi Qu'on va retrouver Et bien tout l'univers des Wings Donc j'imagine pas quelque chose Comme Destin La saga Wings Qui s'éloigne énormément De la série animée Mais quelque chose Enfin qui réunit Toutes les Wings Et j'espère que cette fois-ci Tecna sera présente Et que Flora le sera également Dès le début Donc en fait Je me dis quand même Que j'ai pas mal d'espoir Pour ce film là Aucune date de sortie N'a été annoncée Apparemment le projet C'est vraiment encore au stade de projet Il travaille dessus Mais j'ai pas vu D'acteur casté Ou quoi que ce soit dessus Pour l'instant Néanmoins Ce projet je pense Véra le jour D'après ce qu'il dit C'est vraiment quelque chose Quand même d'officiel Donc moi j'ai de grands espoirs Quand même pour ce film J'ai envie de découvrir Les Wings sur grand écran D'ailleurs parce que bon Netflix c'est encore à la maison Là je me dis S'il faut un vrai film Qui tient compte Et bien de la vie des fans Qui tient compte Et bien du fait que quand même Les Wings ce sont 6 à la base Et pas 4 Si vraiment ils nous mettent Tout cet univers de magie De féerie Des fées avec des ailes Surtout quand même Mais mettez nous des ailes Par pitié s'il vous plaît Bah je me dis Que s'ils arrivent à réunir Tous ces ingrédients Avec quelque chose Peut-être d'un peu plus mature Quand même Et bien pour plaire A la génération des Wings Donc les 20-30 ans Mais également pour plaire A la nouvelle génération Adolescente Je me dis que s'il faut Un projet mature Mais qui réunit Tout ce qu'on aime Chez les Wings Je pense que ça peut être Quelque chose Qui fonctionnera très très bien J'imagine que c'est un film Qui peut réellement cartonner Mais pour ça Il faut qu'ils mettent Les bons ingrédients Et personnellement Moi je suis très curieuse Et j'attends avec impatience D'avoir davantage de détails Sur ce projet là Parce que à mon sens Ça peut être quand même Intéressant de découvrir Les Wings Dans un nouvel univers Mais un univers plus proche De la série Encore une fois Voilà Donc j'avais envie De vous partager Toutes ces informations là De parler un petit peu De cette série Puisqu'en fait Je n'ai jamais parlé De l'adaptation des Wings Sur la chaîne Et puis récemment J'ai eu envie en fait De re-regarder les Wings Je me suis dit Cette série là Bah faudrait peut-être En parler quand même Parce que pour moi Elle n'est pas toute noire Dans le sens Où il y a quand même Eu des choses positives Comme je le disais J'ai bien aimé la saison 1 Après voilà La saison 2 Je l'ai moins appréciée Mais encore une fois Rien n'est tout noir Tout blanc Il y a toujours des nuances De gris dans tout Et bah c'est dommage Finalement que la série Destin ait eu autant D'avis négatifs Alors que potentiellement Elle pouvait intéresser Un certain public Même si j'ai pas Vraiment l'âge Du public ciblé Voilà Mais autrement Bah c'est quand même Toujours une adaptation Des Wings Et j'espère que Les deux prochaines adaptations Donc en série 3D Et en film Et bien satisferont Peut-être davantage Les fans N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous pensez de tout ça Du film, de la série De la saga Destin Bref qu'est-ce que vous préférez Ou si vous n'aimez pas les Wings C'est donc jamais J'imagine Mais les Wings C'est quand même trop bien Pour ne pas être aimé Bref dites moi Ce que vous préférez Et ce que vous attendez le plus En espérant vous avoir apporté Un peu de magie A bientôt